Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont en live avec nous, sur Facebook, par Zoom. Merci aussi à tous ceux qui sont avec nous après un enregistrement différé. On sait que vous êtes nombreux à vous écouter de cette manière-là et on vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc aujourd'hui, on va vraiment avoir un autre excellent webinaire. On est vraiment privilégié du panel qu'on a encore aujourd'hui. Donc, on a le docteur Pierre Rangé Chirurgie Orthopédie, c'est à l'hôpital Jean-Talon, spécialisé sur le genou et la hanche, très proactif, qui a fait vraiment des avancées, qui a toujours été à l'avant-garde pour ce qui est des chirurgies et aujourd'hui, il nous joint de la maison. On a Marc Lacelle, physiothérapeute à l'hôpital Jean-Talon, donc avec énormément d'expérience en tant que physiothérapeute, mais plus précisément dans les dernières années, en tant que physiothérapeute qui travaille en collaboration avec l'équipe d'orthopédie de l'hôpital Jean-Talon. Donc, tout à fait approprié qu'il soit là aujourd'hui pour nous parler des menisques et de leur chirurgie. Jean-Philippe Lajoie, kinésiologue chez Gravité et agent de joueur de soccer, qui est là pour nous parler de son patient et de son protégé, on peut dire. Notre invité vedette, Méli Temgoua, qui est joueur de soccer professionnel pour le FC Edmonton, qui a fait partie de l'académie de l'impact, puis qui vient en fait de chez nous, qui vient de Sherbrooke. Donc, on peut commencer avec toi, Méli. Est-ce que tu peux te parler un petit peu rapidement de ta carrière? À quelle position est-ce que tu joues? Quel genre de joueur que tu es? Et aussi, comment est-ce que tu t'es blessé finalement? Comme vous l'avez mentionné, c'est bien. Moi, je viens de Sherbrooke. Donc, j'ai commencé ma carrière là, entre guillemets, à Sherbrooke, en passant par le sport-études, au secondaire, en jouant dans le temps de débarque de Sherbrooke, jouant au niveau provincial dans le 3 et tout ça. Je suis assez jeune, à l'âge de 15-16 ans. En 2011, j'ai rejoint l'académie de l'impact de Montréal. C'était à la création, en fait, de l'académie de l'impact, lorsqu'il avait annoncé qu'il allait par le son en MLS. Donc, j'ai rejoint l'académie de l'impact de Montréal à 15-16 ans. J'ai fait 6-7 ans au club environ, en passant par les 18, la réserve des pros. Puis, j'ai fait un an avec les pros où j'ai été envoyé en prêt à Cincinnati, qui est une équipe de MLS présentement, mais qu'au moment où j'ai été envoyé là-bas, j'étais en USL, en deuxième division en Amérique, aux États-Unis, en fait. Et puis, suite à cela, j'ai un peu voyagé. Je suis allé en Australie pour continuer mon parcours professionnel. Puis, présentement, je me recouvre à Edmonton pour une deuxième année. Puis, je suis défenseur, défenseur central. À travers tout ça, malheureusement ou heureusement, parce que j'ai beaucoup appris par l'entremise de ces processus-là, j'ai eu des blessures comme plusieurs athlètes. J'ai eu une blessure au ministre. J'ai subi deux opérations pour le même genou. En fait, pour le même ménisque. Et puis, c'est grâce à ça que je suis présent avec vous aujourd'hui. Donc, quand tu t'es blessé la première fois, c'était quoi pendant que tu jouais? Puis, tu ressentis un claque? Ça l'a enfié ton genou? C'était quoi ta blessure? La première fois que c'est arrivé, c'était assez étrange, je dirais. À ce jour, je ne serais même pas capable de mettre le doigt sur ce qui s'est passé, vraiment. On a eu un entraînement le matin. J'étais encore avec Montréal, avec la réserve. On a eu un entraînement le matin. J'ai fini l'entraînement et tout. Puis le soir, je crois que j'étais dans le centre commercial et puis j'ai commencé à avoir mal au genou. Et puis, c'est en arrivant chez moi que j'ai à dire que mon genou était emplé. Et puis, c'est le lendemain que les thérapeutes ont essayé de trouver ce qui s'était passé. Mais la difficulté, le problème était justement dans le fait que je n'avais pas senti à l'entraînement, parce que ça s'est forcément passé à l'entraînement, je n'avais pas senti de claques, de torsions, d'extensions ou quoi que ce soit, d'anormales. Donc, ça a mis un peu de temps avant de pouvoir y mettre un bon diagnostic. Mais pour répondre à ta question, je ne peux pas exactement mettre le doigt sur ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, tu t'es blessé, ça s'est passé un peu comme ça. Finalement, est-ce que tu as fait un physio ou tu as été tout de suite par la chirurgie? On a fait un peu de thérapie. On a fait tous les tests de genou. Puis, les thérapeutes ne trouvaient pas grand-chose, ce qui était assez étrange. Mais le genou restait emplé. Après quelques semaines, c'est là qu'on m'a envoyé passer une résonance magnétique. Et puis, c'est suite à celle-là qu'on a réalisé que j'avais une déchirure meniscale. Puis là, la décision a été prise toute seule de te faire une meniscectomie, c'est ça? Exactement. Exactement. C'était pour la première. Puis finalement, une deuxième fois, elle te continue à jouer. C'est combien de temps que ça s'est passé la deuxième blessure? La deuxième blessure était environ deux ans après, je dirais, je pense bien. Deux ou trois ans après, ce qui est étrange, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun incident qui s'est passé. Pour que je puisse dire que c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est de l'usure ou bien s'il y avait encore des débris de la première opération parce que ma réhabilitation suite à la première chirurgie a été assez longue. On avait seulement nettoyé le menisce, comme on dit, on ne l'avait pas recousu. Donc, normalement, on prend une réhabilitation un peu plus courte de peut-être 3, 4, peut-être 5 mois. Mais ma réhabilitation suite à cette chirurgie avait duré 7, 8, 9 mois. Donc, ça a été assez long. Peut-être que c'était des débris de la première chirurgie encore. Puisque le genou restait rempli durant la réhabilitation, j'ai eu un IRM l'année suivante. Malheureusement, c'est cette année-là que j'étais parti en Australie. Donc, j'ai pu avoir mon diagnostic seulement en mon retour. Et puis, c'est là justement qu'on m'a encore confirmé que j'avais une autre déchirure musicale dans la corne antérieure du menisce externe. Merci beaucoup. C'est une bonne explication. Juste une dernière question. C'était quoi tes symptômes pendant cette année-là? Quand c'était juste enflé, est-ce que ça bloquait des fois? Est-ce que tu avais des accrochages dans ton chemin? C'était surtout enflé. C'était surtout enflé. Des accrochages ou le blocage, je ne le sentais pas trop. Ce que je sentais surtout, c'est qu'à un certain angle dans la flexion de mon genou, je sentais un gros, gros point. J'ai toujours cru que c'était un point faible de mon muscle, de mes quadriceps, entre autres. Donc, parfois, quand je montais les escaliers à un certain angle, je sentais vraiment une grande faiblesse qui faisait en sorte quasiment que je tombe. Exactement. Et puis, j'ai toujours cru que c'était une faiblesse, mais je dirais que c'était les plus gros symptômes que j'avais dans l'enflure. et puis, c'était de la blesser dans un angle précis. OK. Très intéressant. Puis maintenant, ça va bien? Pas de mal, pas de douleur au genou? Le sport est retourné à son haut niveau? Oui. Maintenant, ça va bien. On fait toujours attention à quelques exercices préventifs pour le genou de renforcement qu'on essaie de faire le plus possible sur une base régulière, mais... On va y revenir à ce que tu fais actuellement pour prendre comme toi maintenant. Super. OK. Bien, écoute, c'est un bon portrait, très intéressant. Peut-être, Marc, est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu plus? Justement, là, on parle de... Mélisse s'est blessée à deux reprises, etc. Est-ce qu'il y avait des débris, tout ça? Donc, on parle un peu de la structure du genou puis du ménisque. Je pense que tu nous as préparé quelque chose pour pouvoir nous expliquer c'est quoi le ménisque finalement et c'est quoi une blessure du ménisque. En fait, on va en parler, mais j'aimerais ça aussi imager ces informations-là parce que c'est vrai, le ménisque, c'est un petit peu le parent pauvre du genou. Alors, si on commence par la présentation au niveau des ménisques, alors on doit comprendre qu'un ménisque, dans le fond, c'est quoi? C'est un cartilage. En fait, c'est un tissu fait de fibrocartilage puis à 70 %, il est constitué d'eau. Alors, ce ménisque-là, on va le retrouver dans le genou avec plusieurs autres structures. Alors, on va retrouver dans un genou justement les ménisques. On va retrouver aussi les surfaces cartilagineuses. On va retrouver aussi du liquide synovial et la capsule et les ligaments. Donc, tout ça va constituer ce qu'on appelle la structure interne du genou. Alors, je ne sais pas si tu peux montrer l'image, Philippe. Oui, j'ai perdu ma possibilité. Juste, Laurent, si tu peux me mettre au rose, s'il te plaît. Alors, comme disait Mélée, c'est sûr que c'est une structure un petit peu, elle a un rôle quand même un peu particulière. On parle beaucoup de la stabilité d'un genou. Alors, le ménisque, ce n'est pas un stabilisateur premier, c'est un stabilisateur secondaire, donc souvent associé à des blessures méniscales. On va voir des fois des blessures qui sont en lien avec des ligaments. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui a une instabilité ligamentaire va souvent développer des problématiques de cartilage de ménisque à moyen et long terme. C'est ce qui va arriver dans des déchirures. Donc, le rôle du ménisque, c'est vraiment un rôle de support. C'est comme un coussin. Donc, c'est lui qui vient pousser entre le fémur et le tibia, cet espace-là. Alors, je vais vous montrer justement cette photo-là. Alors, je vais ici vous montrer un petit peu le diagramme de ce que c'est les ménisques dans un genou. Tu peux aller à la prochaine, Philippe. Alors, on voit les ménisques qui sont vraiment un coussin, un intermédiaire entre le fémur et le tibia. Donc, leur autre premier, ce n'est pas un stabilisateur, c'est vraiment un amortisseur comme tel. Alors, si on passe à la prochaine photo, on peut voir la forme des ménisques. Alors, du côté interne, c'est une forme qui est plus en C. Puis, la forme du côté externe, c'est une forme qui est beaucoup plus en rond. Alors, on voit la partie intérieure qui est beaucoup plus même. C'est la partie extérieure qui est beaucoup plus volumineuse. Alors, si on passe à la prochaine photo. Alors, j'expliquais tantôt la différentes formes des ménisques. Alors, le ménisque externe, il est beaucoup plus rond, beaucoup plus petit, tandis que le ménisque interne va vraiment épouser, comme l'externe, la face du tibia et les condyles comme tel à ce niveau-là. Alors, si on prend la prochaine photo, on peut voir aussi au niveau de la nature humaine qu'il peut y avoir des différences morphologiques au niveau des ménisques, autant interne, externe, par rapport à différents individus. Alors, on voit ici dans la photo du bas, les trois ménisques externes. On appelle ça des ménisques qui sont dyscoïdes. C'est quasiment un ménisque qui est fait de façon tout un gros coussin. Ils n'ont pas la forme d'un C. Alors, si on parle des ancrages, prochaine photo. Alors, au niveau des ancrages, c'est ça qui est le plus important qu'il faut comprendre. Les ménisques, en fait, c'est des structures qui sont faites de fibrocartilage. Ils vont épouser lorsqu'il y a une pression de haut en bas, mais aussi lorsqu'on fait une flexion avec des torsions. Les ménisques vont se déformer, vont pouvoir s'ajuster à la position des os, du condyle et du tibia. Donc, les attaches principaux des ménisques, c'est la corne antérieure et la corne postérieure. Le ménisque interne, il est beaucoup plus attaché au niveau de la capsule, tandis que le ménisque externe, il est très mobile, il se promène dans le genou. Alors, si on passe à la prochaine image… Je comprends bien, Marc. Donc, quand on bouge, les ménisques vont bouger eux aussi, c'est ça? Ils ne sont pas comme fixés, mais ils suivent le mouvement, ils le guident presque. Exactement. Il y a des points d'ancrage qui sont fixes, mais il reste que la structure en soi, je disais tantôt, c'est faite de fibrocartilage composé à 70 % d'eau. Donc, le ménisque a une certaine mobilité, une certaine flexibilité qui fait qu'il va s'ajuster dans différentes positions. Exemple, quand on fait un squat avec une mise en charge à 90 degrés, on voit les deux portions postérieures des ménisques se déplacer vers l'arrière puis bouger. Donc, ça permet justement aux genoux de garder une certaine configuration, une congruence qu'on appelle maximale, de manière justement à supporter le genou et de s'assurer que les points de pression sont toujours bien répartis. Alors ça, c'est vraiment, c'est le rôle du ménisque comme tel. Alors, prochaine image, on voit vraiment les deux points en noir qui correspondent aux points d'ancrage des cornes antérieures et postérieures. Il peut y avoir des attaches au niveau de la capsule, mais on voit que le ménisque, dans le fond, quand il reçoit une pression vers le bas, cette pression-là va être redistribuée grâce au ménisque à travers tout le genou, de manière justement à éviter des points de pression puis de l'usure prématurée. Donc, le genisque est vraiment clé pour gérer la pression que le genou reçoit, c'est ça? En fait, c'est son rôle à lui. Dans le fond, c'est un amortisseur, ce n'est pas un stabilisateur du genou. Donc, c'est sûr que le ménisque, son rôle premier, c'est d'amortir l'impact par rapport aux surfaces cartilagineuses. Alors, l'autre particularité du ménisque, c'est sa vascularisation. Alors, on sait qu'un ménisque, il est vascularisé à peine à 20-30 %. Alors, c'est surtout la partie épaisse du ménisque qui est vascularisée, tandis que la partie qui est dans le genou, qui est beaucoup plus mince, elle, c'est une partie qui est non vascularisée, qui est non énervée. Puis, elle, elle va se nourrir justement par simplement l'osmose du genou dans le liquide synovial et les autres éléments qui peuvent nourrir le ménisque comme tel. Alors, la dernière... Dans le fond, quand tu dis vascularisée, tu veux dire, il y a des vaisseaux sanguins ici. C'est ça qui peut amener un petit peu de sang pour la réparer, tandis que... La partie périphérique du ménisque, elle est vascularisée. Donc, si elle peut avoir des blessures, elle peut être plus facilement cicatrisable que la partie blanche, qui, elle, est non vascularisée, qui, elle, lorsqu'elle est blessée, malheureusement, va plus se dégrader avec le temps. Alors, dernière image. Il y a des différences selon l'endroit où on se blesse. C'est ça. Alors, pour moi, ce qui est important de comprendre, puis ce que mêler, vous pouvez juste revenir un petit peu, Philippe, à l'autre, là? Oui? Non, sinon, on revient encore, l'homéostasie que je veux parler, là? Oh, c'est pardon. On s'en vient. Alors, qu'est-ce que c'est l'homéostasie? En fait, c'est l'équilibre dans un genou qu'on doit retrouver autant à 20 ans qu'à 40 ans puis à 60 ans. Alors, c'est sûr lorsqu'il arrive une blessure, lorsqu'il arrive un traumatisme, lorsqu'il arrive, par exemple, un processus de vieillissement, cette homéostasie, qui veut dire un équilibre, est comme déstabilisée. Alors, on a dans un genou ce qu'on appelle l'homéostasie hormonale, chimique, mais c'est aussi l'ostéostasie qui est mécanique qui est importante. Donc, cet équilibre-là, elle est importante, mais aussi elle est fragile. Alors, si on brise à un moment donné quelque part cette homéostasie, soit par des problèmes au niveau inflammatoire, par des problèmes mécaniques, par des problèmes hormonaux, il peut y avoir une dégradation de cette structure-là, qui est l'homéostasie, qui étant donné qu'elle est moins fonctionnelle, bien, il va arriver à différentes problématiques comme Méli a pu avoir dans son passé. Donc, Méli, en résumé, ton problème, c'est que tu n'es pas assez homéostasique. Tu as perdu ton équilibre. Non, mais on comprend l'idée. Merci beaucoup, Marc. Il y a un équilibre qui a été défait dans son cas, lui, qui a causé, justement, sa blessure de ménisque. Donc là, tu voulais nous introduire. OK, ça, c'est le ménisque, c'est intéressant. On voit qu'il est supposé être faite pour bouger, accompagner les mouvements, recevoir la pression. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, on peut se blesser au ménisque? Alors, les blessures de ménisque, comme je disais tantôt, dans cette homéostasie, si elle est perturbée par un élément mécanique, alors on peut passer à la prochaine photo, alors une photo que Méli connaît très bien. Alors, quand on joue au soccer, on est sujet à beaucoup de torsions, beaucoup de tensions, flexions, extensions brusques. Alors, tous ces stress-là peuvent amener une certaine problématique dans la mécanique du genou. Alors ça, ça veut dire que, dans le fond, ce ménisque-là est sujet à des stress importants. Il peut se dégrader. Alors, il faut comprendre que quand on est jeune, ce ménisque-là, il est très hydraté, il est très mobile. En vieillissant, il va se déshydrater d'une certaine façon, puis il peut devenir un peu plus fragile à des stress comme tel. Alors ça, c'est un élément de réponse. Ce n'est pas le cas de Méli, parce qu'il est un jeune athlète, mais les gens, en vieillissant, on peut retrouver justement des blessures de ménisque à cause de cette perte d'hydratation du ménisque qui devient beaucoup plus fragile. On peut parler aussi des blessures légamentaires. Alors, des fois, certains gestes qui vont associer une blessure légamentaire vont amener une mécanique qui va être perturbée au niveau du ménisque, puis ça va créer des déchirures. Alors, si tu peux passer à la prochaine photo. Alors, on peut voir ici différents types de déchirures méniscales. Alors, selon les déchirures, elles peuvent être soit dans la zone blanche, soit dans la zone intermédiaire ou dans la zone rouge. Alors, ces blessures-là vont malheureusement plus ou moins cicatriser. Alors, dépendamment de leur facilité à cicatriser, ils peuvent laisser à plus ou moins brève échéance des problèmes chez l'athlète comme tel. Alors, on voit ici les différentes déchirures qu'on voit au niveau du ménisque. Alors, si on passe à la prochaine photo. Alors, lorsqu'un ménisque va se briser, justement, ça vient de défaire cette homéostéasie-là. Donc, si on regarde la photo de gauche avec la flèche en bas, lorsqu'on a une sphère qui est le condyde et le plateau de biais qui est en bas, le ménisque est en bonne santé. Alors, une pression au bon endroit va faire en sorte que la distribution va se faire de façon égale sans avoir une surpression. Photo de doigt, on voit… C'est un exemple de… Ça ici, dans le fond, c'est le femur. C'est le condyde, c'est ça, le plateau de cibial. Ça, ça serait le ménisque au milieu. Et ce qui est assuré, c'est la partie méniscale qui, elle, vient supporter justement lorsqu'il arrive une charge. Donc, il y a une redistribution de la charge qui fait que le genou ne souffre pas. Par contre, la photo de droite, lorsqu'il arrive une problématique mécanique où le ménisque devient moins fonctionnel, alors il y a une concentration d'énergie qui va faire un endroit. C'est pour ça que des ménisques à long terme, lorsqu'ils sont déchirés ou mal positionnés, vont amener peut-être plus d'arthrose dans le genou à long terme. Alors, c'est ce qui se retrouve justement à la suite de blessures méniscales à long terme qu'on peut voir. Alors, j'ai mis cette photo-là pour vous indiquer une chose importante. Quand on parle de déchirure, pour nous, quand on a à traiter des jeunes athlètes comme Mélé versus des vieux athlètes comme moi ou Pierre, alors on peut avoir dans notre cas, nous, des déchirures qui sont plus de type horizontal, qui, elles, sont plus une succession de mécaniques qui s'installent à long terme, qui vont amener une déchirure qui est plus liée à de l'arthrose. Tandis que Mélé, je suis à peu près sûr qu'on a sûrement découvert des blessures qui étaient plus de type vertical ou radiaire, qui expliquaient dans son cas, lui, un phénomène traumatique qui amenait sa blessure à son molesté. OK. Est-ce que, d'ailleurs, Jean-Philippe, est-ce que tu as avec toi la résonance magnétique qui décrivait la deuxième déchirure de Mélé? Oui, absolument. Je l'ai juste ici. Je sais pas si j'ai un instant. On reconnaît ton intimité. La profondeur de ton être. Alors, juste ici, ça, c'est le rapport qui a été fait. Ça, c'est juste ici le rapport. Ça, c'est suite à une IRM qui a été faite en 2018 au CHIM le 2 février. Alors, ce qu'on note ici, c'est une nouvelle déchirure miniscale avec FLAP, miniscale débordant dans le récessus latéral, provenant probablement de la jonction quatre cornes antérieures du minusc latéral. Alors, là, on a un diagnostic très clair et une image très claire de l'état du minusc externe à Mélé, sans atteinte ligamentaire. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pierre? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre pour M. et Mme Tout-le-Monde? Qu'est-ce que Jean-Philippe vient de lire? Écoute, c'est une belle déchirure de minisc. En fait, c'est rarissime qu'il soit la corne antérieure du ministre externe. C'est définitivement, comme Marc l'expliquait très bien, c'est définitivement une déchirure traumatique, sans aucun doute. De toute façon, avec l'âge de mêlée, on peut s'en douter. Et c'est des déchirures qui, étant donné qu'ils sont dans la zone blanche, normalement ne guérissent pas. Donc, mais c'est quelque chose qui est quand même petit. La déchirure ne semble pas être très importante. C'est-à-dire que s'il y a un geste à faire, bien, le geste aura moins de conséquences. Très intéressant. Moi, je n'avais pas compris ça, mais bien résumé. Donc, comment est-ce qu'on prend en charge une blesseure de mêlésques? Est-ce que c'est toujours une chirurgie? Est-ce que c'est de la réadaptation? Je sais que Marc t'a préparé quelque chose, mais Pierre, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Toi, quand tu as ce genre de diagnostic-là qui t'apparaît, ou ce patient-là qui arrive avec une déchirure miniscale, c'est quoi le schéma de pensée? Je ne sais pas si Marc a préparé quelque chose, étant donné que ces patients-là passent souvent au physiothérapeute avant de nous arriver, c'est peut-être bon, je ne sais pas si ça fait ton affaire, d'écouter ce que Marc nous a préparé là-dessus, puis je pourrais commenter, si comme tu veux. Oui, en fait, pourquoi je t'invitais, c'est que je viens de perdre Marc. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord! Je ne sais pas s'il y a une perte de connexion qui va se reconnecter. Bon, bien écoute, je n'aimerais pas dire des choses qu'il ne dira pas, puis vice-versa. J'espère que je ne le mettrai pas dans le troupe. Une déchirure de menisque, en gros, moi, je disais à mes patients, si c'est dans une zone blanche, comme Marc nous a expliqué, c'est-à-dire que ça ne guérit pas. Un menisque te dit, ah, la marque est-il revenue? Non, je continue. Alors, si la menisque est déchirée, je dis aux gens, c'est comme une roche dans ta chaussure. Si tu es une roche dans ta chaussure, puis la roche va entre le premier et le deuxième orteil, ça ne fera pas mal, ça n'aura pas de conséquences, et tout va bien aller. Si la même roche va se mettre en dessous du talon, c'est la même roche, mais ça fait mal. Ce n'est pas la roche qui fait mal, c'est le talon, ça fait une plaie. Et la plaie au talon, on enlève la godasse, on enlève la roche, la plaie guérie. Le menisque est une roche. Dans la zone blanche, il n'est pas vascularisé. Donc, il fait, d'une part, il ne guérit pas, et d'autre part, il ne fait pas mal parce qu'il n'est pas énervé non plus. Ah, Marc est là. Alors, je dis des choses, Marc, parce qu'il t'avait perdu. J'espère, je ne dis pas des choses, ce qui n'est pas comme ce qu'il va penser, mais je vais t'aimer. Puis, un peu de ça, on pourra peut-être le donner à Marc. Alors, déchirure meniscale dans une zone blanche qui donne des douleurs, c'est définitivement des douleurs qui sont reliées à un problème de cartilage. Et si on n'intervient pas et que le genou, l'athlète continue à faire son sport et que le genou gonfle, on risque d'avoir un peu de cartilage qui se détériore. Et le cartilage est ce qu'il y a de plus précieux dans un genou. Si on perd du cartilage, il y a impossibilité d'en faire pour le moment. Donc, déchirure meniscale dans une zone blanche, que ce soit un athlète professionnel ou monsieur et madame tout le monde qui donne des douleurs et un gonflement, la prise en charge est habituellement chirurgicale. Mais là, je vais laisser Marc, parce qu'il y a plusieurs variabilités de tout ça, des choses différentes. Je vais laisser Marc aller, c'est parce qu'il est revenu et qu'il a préparé quelque chose. et je verrai par la suite. Je commenterai si ça ne te dérange pas Marc. Mais ce que je comprends avec ta brève intervention, c'est quand même, on ne veut pas nécessairement éviter la chirurgie à tout prix, mais des fois, il y a un besoin, il faut y aller pour préserver le cartilage. Donc, c'est très intéressant. Oui, il faut comprendre une chose. Les gens disent que ce n'est pas bon dans le vie de ministre. Les gens ont tout à fait raison. Il faut qu'on le conserve dans la majorité du temps, le ministre. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de le déchirer. Parce qu'une fois qu'il est déchiré, il faut faire quelque chose avec et il faut prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le moins pire des deux mondes. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on dite avec ça souvent parce qu'il y a des gens qui disent, « Moi, je préfère conserver mon ministre. » Mais si le ministre est déchiré, qu'il donne des douleurs et des gonflements, il va avoir une détérioration du cartilage également. Très, très bien. Donc, Marc, je vais passer pour un mot à Pierre parce que je t'avais perdu, mais on t'écoute pour… Comment est-ce qu'on prend en charge ce qui comprend une décision? Qu'est-ce qu'on fait avec un ministre déchiré? Alors, comme disait Mélit, dans le tour, dans sa historique de blessure, on peut avoir, dans le fond, lorsqu'on a une blessure à un ménisque ou une blessure à un genou, la priorité, dans le fond, est-ce qu'on doit tout de suite faire un examen d'imagerie? Alors, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Je pense que, dans un premier temps, un bon physiothérapeute, un bon thérapeute avec un athlète, on doit peut-être gérer, dans le fond, tous les symptômes dans un premier temps. Donc, essayer de voir si on peut diminuer la douleur, on peut diminuer l'inflammation, la mobilité. Ça, ça va peut-être nous guider si on a à faire un geste qui est un petit peu plus agressif en termes d'examens d'imagerie. Alors, c'est ça qui va peut-être déterminer est-ce qu'on doit faire un examen de résonance rapidement. Le problème d'une résonance magnétique, quand c'est fait dans un temps relativement court, ça peut nous donner une idée d'une déchirure, mais on ne sait pas si cette déchirure-là va guérir ou pas. Donc, dans certains cas, si on fait une résonance à court terme, on se doit de la repasser, des fois, souvent deux, trois mois après pour voir l'évolution. Donc, la résonance à court terme n'est peut-être pas nécessaire dans un premier temps si on voit que le patient évolue bien. devant une problématique d'inflammation et de blocage, comme disait Pierre probablement, là, il y a eu comme une certaine urgence de faire un geste, au moins d'évaluation, puis peut-être éventuellement de chirurgical. Alors, c'est sûr, quand on parle d'un athlète de haut niveau versus M. et Mme Tout-le-Monde, peut-être pour les athlètes de haut niveau qui ont la chance peut-être d'avoir une équipe avec eux autres et avoir peut-être accès à l'imagerie rapidement, dans leur cas, eux autres, on peut leur faire des fois deux, trois résonances, mais M. et Mme Tout-le-Monde, ce n'est peut-être pas la priorité à court terme une résonance, mais dépendamment des symptômes, de s'ajouter selon ça. Donc, moi, je dirais... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que je me blesse, le médecin, c'est presque sûr, j'ai une chirurgie, ou je peux vivre bien avec un médecin légèrement déchiré? Comment ça se passe? C'est sûr qu'il y a beaucoup de nuances. Oui, ce n'est pas nécessairement sûr, mais comme disait Pierre tantôt, selon peut-être le type de blessure, l'anatomie qu'on connaît du genou du médecin, selon le type de problème, selon si c'est vraiment un blocage, parce que si on parle d'une déchirure, comme disait Pierre, dans la zone blanche, d'avoir un caillou dans notre soulier et de marcher là-dessus, ça ne nous aidera pas non plus. Donc, des fois, si le traitement conservateur n'arrive pas à un bon résultat, on est devant une problématique avec des symptômes, un blocage quelconque, il faut expertiser cette déchirure-là, puis avec le médecin traitant et l'athlète, décider quelle va être la meilleure avenue à choisir. En fait, il n'y a jamais... Il n'y a jamais de mauvaises solutions, mais en même temps, comme dit Pierre, il n'y a jamais non plus de très bonnes solutions. Il faut opter pour le mieux d'une certaine manière, puis tantôt, je pourrais en parler des conséquences de blessures miniscales importantes. C'était un peu ça, toi, mais pendant un an, tu avais de l'ampleur, ça persistait, ça n'avait pas évolué de sorte que tu étais sans douleur. Non, exactement. C'est ça. Comme Jean-Philippe l'a mentionné tout à l'heure, j'avais passé la résonance magnétique, la deuxième résonance magnétique en février 2018, et puis malheureusement, moi, j'étais en Australie, je suis parti pour l'Australie suite à cette résonance magnétique, puis on m'a donné le diagnostic seulement en mon retour de l'Australie. Malheureusement, je pense que pour des raisons, des politiques internes, tout ça, il ne pouvait pas me donner le diagnostic au téléphone, donc malheureusement, j'ai joué toute la saison en Australie sur ce génie, ce ministre. C'est vrai que ça s'améliore. Exactement. Puis Marc, combien il faudrait se donner pour dire qu'il n'y aura pas d'amélioration? Est-ce qu'on voit ça après deux ou trois semaines ou bien est-ce que ça prend plusieurs mois avant de dire « Ah, finalement, ma blessure me fait plus mal ou ma blessure continue à me faire mal et je devrais aller pousser plus loin? » C'est sûr que les symptômes vont être notre guide un petit peu là-dedans. Alors, plus les symptômes sont majeurs, alors on peut présumer que la blessure est importante. Alors, si on est dans un traitement conservateur, béquille, non-mise-en-charge, physio et tout ça, anti-inflammatoire, puis on voit qu'il y a une problématique, il ne faut pas attendre six mois. Il faut peut-être réagir après une semaine, deux semaines, trois semaines pour dire « Là, on a peut-être une problématique importante. » D'où l'important, c'est peut-être à ce niveau-là de faire une imagerie pour avoir plus rapidement le niveau de blessure du ministre. Si, par contre, on voit que le traitement donne de bons résultats, on peut recommencer un certain niveau d'activité, on fait peut-être des entraînements un peu plus spécifiques, on voit que l'évolution est bonne. Dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas d'urgence de faire soit une imagerie ou aller vers une chirurgie arthroscopique, même si on a déjà parlé d'une déchirure médicale. Donc, à mesure que je vois que ma situation s'améliore au lieu de toujours être la même, c'est bon signe. Je peux continuer très rapidement conservateur pour l'instant. Oui. Puis, que dire, tu as fait allusion un petit peu aux patients plus âgés qui commencent à avoir de l'arthrose, que le genou est un peu usé, puis là, boum, on découvre qu'il y a une blessure médicale. Comment est-ce qu'on peut s'attendre que ça va évoluer? Est-ce qu'on pense tout de suite à une chirurgie? Alors, c'est sûr que les protocoles opératoires, puis Pierre pourra en parler tantôt, mais devant une déchirure médicale d'un jeune de 20 ans, 25 ans, comme Mélique est en pleine santé, en pleine forme, la chirurgie va être pas mal différente parce que lui, dans son cas, on peut sûrement l'améliorer par une arthroscopie. Je vais montrer tantôt c'est quoi les différentes types d'arthroscopie, mais par une chirurgie arthroscopique, on peut procéder à une réparation, à une suture médicale ou autre. Tandis qu'une personne qui a 50-60 ans qui a une déchirure médicale, comme je disais tantôt, ça va être tous des déchirures de type horizontal qui, elles, sont difficilement réparables. Alors, faire une chirurgie arthroscopique chez les gens qui ont 60 ans et plus, de ménus déchirés, ça donne pas grand-chose, puis même dans bien des cas, on va activer la douleur, on va augmenter les symptômes. Donc, les chirurgies arthroscopiques pour des gens qui ont 60 ans et plus, les déchirures médicales, on n'en fait presque pas de chirurgie, à moins d'avoir un blocage majeur. Très intéressant. Donc, c'est ça que tu parles un petit peu que ça dépend de la zone où c'est puis des options qu'on a. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail? Alors, ça, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Pour le ménusque du côté gauche, on voit une déchirure partielle à la zone blanche, exactement. Alors, étant donné que c'est une zone qui est peu vascularisée, les chances de cicatrisation qui sont plus ou moins bonnes. Alors, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, la roche dans le soulier. Si on a affaire à des activités puis une douleur rétercice qui est toujours présente, alors de faire une chirurgie arthroscopique pour un petit peu rogner la partie qui est brisée, ça permet justement à l'athlète de reprendre ses activités avec un minimum de douleur. Donc, il y a comme une espèce de glissement qui est beaucoup plus harmonieux dans une zone où le médecin va faire une légère de la ménisectomie. Ça, c'est le code de mêlée, c'est ça? Probablement, c'est un type de déchiré. On parlait tantôt, Jean-Philippe parlait d'un flap. Probablement, il y avait une zone qui était blessée, comme Pierre disait, de suite à un traumatisme. Alors, ce flap-là, il avait comme basculé puis il devait déranger le médecin dans ses activités de mise en charge. Donc, on était simplement allé faire une chirurgie pour venir donner une uniformité à son ménisque. Donc, étant donné que ce n'est pas trop une zone importante puis ce n'est pas trop une zone qui est dans une zone, je veux dire, de mise en charge, ça va aider à faire ce genre de chirurgie-là, mais il faut voir à long terme qu'est-ce qui peut arriver en termes d'arthrose dans son cas. Pour la côté droite, on voit une déchirure qui est davantage dans la zone rouge. Alors, ce genre de déchirure-là, quand le médecin peut avoir accès à une chirurgie assez rapide, parce que des fois, il y a des gens qui vont se blesser dans la zone rouge, mais ils vont peut-être tarder à voir un médecin et avoir une arthrosmépie. Donc, c'est sûr qu'après un an, deux ans d'une blessure dans cette zone-là, on n'aura peut-être pas le même résultat que si on intervient plus rapidement pour faire une suture puis avoir une guérison optimale de son ménisque. Très intéressant. Peut-être, Pierre, tu peux nous parler un petit peu de ces techniques-là, des sutures de ménisques. C'est-tu quelque chose qu'on arrive à faire souvent? Est-ce qu'on a un bon espoir d'arriver à... L'évolution du traitement du ménisque a été énorme depuis des années. Les anciens chirurgiens, je parle des années 50, 60, et ils enlevaient allègrement tous les ménisques. Dès que quelqu'un se blessait au genou, ça pouvait être un ligament, ça pouvait être quoi que ce soit, mais à ce moment-là, les seules choses qui étaient connues, c'était les ménisques. Donc, ils ouvraient le genou, ils enlevaient le ménisque au complet et ils mettaient les gens dans un genre d'attel, de la atterie, puis ça prenait des mois avant de se remettre. Donc, ça, c'est le traitement GELSIS et ça s'est beaucoup amélioré et là, dans les années 80, on a commencé par faire ça par arthroscopie et on s'est rendu compte que les ménisques étaient essentiels aux genoux. Les ménisques, c'est un marque très bien expliqué, les ménisques, c'est des coussins, c'est des choc absorber et on en a besoin dans des genoux. Alors, s'il n'y en a pas, c'est clair que pas de choc, ça se use beaucoup plus rapidement et ces gens-là, on les ramène avec de l'arthrose du genou et des changements de genou, etc., dans un âge relativement court. Donc, ça s'est beaucoup amélioré et dans les années 80, 90, on disait, on va faire ça par arthroscopie. On rentre une fibre optique grosse comme un crayon et on va enlever que la déchirure. Et à ce moment-là, on ne parlait à peu près pas de suture et on enlevait la déchirure du ménisque, on laissait le restant du ménisque dans son intégrité et on pensait que de cette façon-là, on n'allait pas nécessairement voir le genou évoluer vers de l'arthrose. On s'est encore trompé parce qu'on le sait maintenant que dès qu'on touche une partie de ce ménisque-là, surtout les rebords très, très périphériques, on enlève un genre de, comme Marc disait tout à l'heure quand on met de la mise en charge, le ménisque bouge, il répartit la tension partout et si on perd ce phénomène-là, on perd le mécanisme d'absorption. Donc, c'est un monsieur qui s'appelait Frank Noyes qui, dans les années 90, a commencé à dire qu'il faut suturer les ménisques et c'était suite à une étude de la vascularisation méniscale parce qu'on se disait que les ménisques, il n'y a pas de vaisseau qui va dedans, pas de vaisseau, pas de guérison. Alors, il y a eu des études, un gars qui s'appelait Arnosky de New York, peu importe le nom, qui, lui, nous est arrivé dans les années fin 80, début 90, il disait, hé, il y a des vaisseaux qui lui ont donné des ménisques en périphérie, comme Marc nous a montré, possiblement que ça peut guérir. Donc, les gens ont commencé à essayer de trouver des méthodes pour faire guérir ces ministres, donc mettre des sutures. Alors, l'évolution a été absolument foudroyante et je peux dire qu'on est dans les années 2020 maintenant et encore, les compagnies sont à se mettre au point des techniques pour rendre les sutures miniscales faciles à faire parce que c'est beaucoup plus complexe de faire une suture que de l'enlever, premièrement, et pour le patient, c'est énorme la différence. Quand on fait une suture miniscale, le post-opératoire est très lent, le retour au jeu est très lent, ça prend des mois avant que le patient puisse retourner au jeu alors que quand on fait une minisectomie qu'on enlève un petit bout de ménisque, à deux, trois semaines, les gens sont de retour à leur activité normale. Donc, ça a plusieurs impacts. D'une part, la chirurgie est plus complexe quand on les suture malgré qu'actuellement, de plus en plus, on a de la technologie qui nous permet de le faire et ça va devenir de plus en plus simple et nos indications vont devenir, par le fait même, beaucoup plus importantes. Alors, quand le geste va être plus facile, les indications vont être plus répandues et moi, personnellement, je crois que d'ici 5 à 10 ans, il ne se fera plus beaucoup de minisectomie, mais il va y avoir beaucoup de réparation. Il va s'en briser autant, mais il va y avoir beaucoup plus de réparation que d'exérèse, si vous voulez. Les structures que MAP vous a montrées, c'est définitivement des choses qui s'en viennent de plus en plus. On a la technologie pour le faire maintenant et on espère juste que ça se développe. Ça se développe à toutes les années, ça se développe parce que les gens dans le domaine orthopédique, dans le monde entier, ont connaissance et ont la certitude que les minisques est une structure très importante dans les genoux. Puis peut-être rapidement, on entend parler des fois de grève de menisques. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui ne se fait pas à beaucoup d'endroits. Les indications sont précises. C'est une chirurgie qui fait en sorte qu'on prend les... Quand quelqu'un, les indications, c'est absolument des plus jeunes qui ont eu des minisectomies assez agressives et qui ont des douleurs post-minisectomies ou qu'on veut éviter de l'arthrose plus tard ou qui commencent à avoir de l'arthrose, c'est des indications qui sont très, très, très limitées actuellement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une résonance magnétique du genou. On détermine un petit peu la grosseur et la forme du genou du patient. Et c'est une greffe d'un menisque de cadavre qui est installée dans le patient avec une suture. Donc, c'est pas pour un petit déchireur comme ça. C'est vraiment pour quelque chose. C'est pas pour un petit déchireur comme ça ici. On parle vraiment de... On a perdu une immense partie. Les indications sont rares et il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Il y en a certains qui en font actuellement et il y en a qui sont formés à l'heure où on se parle qui se font former à l'extérieur du pays pour pouvoir revenir et faire des greffes miniscales. Mais les indications sont rarissimes et ça prend un patient bien sélectionné. Merci beaucoup. Ça nous éclaire beaucoup. On est vraiment privilégiés d'avoir deux professionnels du menisque avec nous. Marc, tu avais préparé un petit peu sur... OK, je suis un patient, j'accesse à ce webinaire-là ou je l'écoute en différé. Puis moi, j'en ai eu une meniscectomie un peu comme mêlée. C'est quoi la suite? Donc, je pense que tu as préparé quelque chose pour nous. En fait, c'est ça. Comment on doit, dans le fond, gérer puis à long terme voir qu'est-ce qui peut arriver à la suite d'une blessure miniscale puis une chirurgie miniscale? Un peu comme mêlée. Alors, sans l'inquiéter, mêlée, il va falloir qu'il soit conscient que quand on fait une chirurgie miniscale, comme dit Pierre dit, on affaiblit à un certain niveau la structure du menisque. Alors, comment ce menisque-là va se comporter à moyen-long terme? Ça va être la question. Un petit point que j'aimerais mentionner, par contre, vu qu'on est en onde avec bien des gens, il ne faut pas banaliser non plus le geste chirurgical. Une arthroscopie, c'est quand même un geste important. Puis moi, je dirais même comme physiothérapeute, des fois, on a tendance à laisser le patient marcher le lendemain d'une arthroscopie. Moi, dans mon livre, à moi, ça serait peut-être de leur dire à ces patients-là d'attendre peut-être trois à quatre jours garder des béquilles, pas nécessairement à cause de la douleur, mais je vous parlais tantôt du principe d'homéostasie. Alors, cette homéostasie-là, elle est là pour être normale, elle est là pour nourrir les tissus. Alors, si, exemple, le médecin après sa chirurgie a toute la vision au genou, il a rempli le genou de liquide salin. Alors, ce liquide-là, il faut qu'il soit résorbé pour redonner du liquide synovial. Donc, ça serait mieux peut-être pour quelques jours après une arthroscopie, même simple, d'éviter la mise en charge de manière justement à bien nourrir ce tissu-là par un liquide synovial qui va remplacer le liquide salin. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Si tu peux passer à l'autre image, Philippe, l'autre élément par rapport à la blessure méniscale, tu peux passer à l'autre. Alors, si on a des blessures importantes au ménisque, tantôt, on disait la quantité de ménisques enlevés, est-ce que c'est ça qui va déterminer à long terme le degré de problème? La réponse, c'est oui et non. C'est sûr que si on a, comme exemple, qui est ici, une anse de seau qui est une déchirure importante qui suit le contour complet du ménisque et même dans bien des cas, ce morceau-là va rentrer dans le centre du genou qui va bloquer le genou souvent. Alors, ces blessures-là sont majeures. Si on n'a pas accès à des chirurgies de suture à court terme, souvent, on doit ressequer, enlever, comme disait Pierre, un exerès quasiment à 70-80 % du ménisque. Donc, on est pris avec un genou qui a quasiment plus de soutien de support méniscale. Donc, ça, c'est une problématique qui peut engendrer des problèmes à long terme. Donc, on ne doit pas mesurer nécessairement la quantité de ménisques comme étant un problème à long terme, mais c'est plutôt la fonction du ménisque. Alors, si tu passes à l'autre photo, alors dans la fonction, ça, c'est l'ence de saut que je décrivais tantôt, on voit à gauche une déchirure longitudinale qui, avec le temps, s'est comme mis dans le centre du genou qui est venu bloquer le genou. Alors, dans bien des cas, ces patients-là, malheureusement, en public, on les voit 8, 10, 12, 15 mois après la blessure. Alors, les médecins comme Pierre, quand ils voient un ménisque comme ça, ils sont obligés d'enlever une grosse partie, ce qui laisse probablement le patient avec une certaine vulnérabilité à long terme à développer de l'arthrose. Alors, l'autre image, Philippe? Alors, l'autre élément que je voulais parler, c'est plutôt les attaches, les ancrages. Alors, ce n'est pas d'enlever 10, 20 % qui va déterminer la fonction d'un ménisque à long terme. C'est plutôt de savoir qu'on garde une intégrité de la structure méniscale. Donc, on peut enlever des fois 20 % d'un ménisque d'une chirurgie arthroscopique, mais on a un ménisque qui n'est pas fonctionnel parce qu'il est mal attaché ou il est comme désancré. Ça, c'est comme ici, là. Bien, ça, je l'ai juste avec les points, les astérix qui sont là, montrent les points d'ancrage qui, eux, sont très importants. Alors, même si on enlève... Ça, ça doit être conservé. Il faut que ça soit conservé. Alors, même si j'enlève 10 % du ménisque dans une blessure X, mais j'ai un ancrage qui est complètement incompétent, ce ménisque-là, ce genou-là, va se détériorer rapidement. Donc, ce n'est pas la quantité de ménisque qu'on enlève qui est importante, mais c'est de savoir après une minisectomie, est-ce que mon ménisque reste intègre, il reste fixe? Alors, si tu penses à l'autre photo, alors, des fois, on va demander des fois des résonances magnétiques ou, exemple, dans ce cas-ci, on voit les lignes jaunes. Alors, la première ligne jaune montre un peu l'alignement normal du ménisque, mais dans ce cas-ci, la deuxième ligne jaune montre que le ménisque, il est extrudé. Ça, ça veut dire qu'on a peut-être fait à ce patient-là une minisectomie partielle, mais son ménisque était non fonctionnel. Alors, avec le temps, le ménisque, à force de bouger, il va sortir de son orbite puis le genou va se dégrader de façon importante. Il est poussé vers l'extérieur, finalement. Exactement. Alors, dans ce genou-là, si tu passes à l'autre photo qui est une résonance magnétique, on voit ici, exemple, un ménisque qui a été extrudé. Avec le temps, on voit une édème osseuse qui s'installe, donc on voit du blanc dans l'os. Ça, ça veut dire que c'est un genou qui est en souffrance. Donc là, il devrait toujours, excuse-moi, juste pour comprendre, il devrait être bien foncé ici. Le fait qu'il soit blanc, ça veut dire qu'il est en train de souffrir et qu'il y a un édème à l'intérieur. Exactement. Il y a une souffrance osseuse qui est créée parce que le ménisque n'est pas fonctionnel puis à cause de ça, ça va dégénérer en une arthrose beaucoup plus importante. Alors, Pierre disait tantôt, quand on dit cartilage, le ménisque, c'est une forme de cartilage, mais il y a du cartilage qui recouvre les surfaces articulaires. Alors, ces surfaces articulaires-là commencent à être affectées elles aussi à cause d'un ménisque qui est non fonctionnel. Là, on a un genou. L'athlète peut avoir 30 ans d'âge chronologique. Il va peut-être avoir un genou de 60 ans d'âge biologique. Donc, ça, ça amène cette personne-là à avoir une arthrose de façon précoce. Donc, encore une fois, ce qu'on doit retenir, ce n'est pas nécessairement la quantité de ménisque qu'on enlève, mais c'est de savoir est-ce que j'ai un ménisque qui est fonctionnel. Alors, si on sait qu'il n'est pas fonctionnel, c'est le devoir, moi je dis, au médecin orthopédiste d'aviser le patient parce que lui doit être à l'écoute de son genou parce que si son genou rendu à 35 ans se détériore rapidement, il y a peut-être moyen de faire des choses pour empêcher la progression de cette arthrose-là. Super. Donc, je ne sais pas si c'était la dernière présentation. Oui, oui. Donc, c'est peut-être un message si on veut résumer. On voit que chaque blessure ménisquale est différente. Donc, on va avoir une prise de décision différente. Peut-être pas de chirurgie du tout. Peut-être une chirurgie où on va enlever un petit bout. Peut-être une chirurgie où on va essayer de recoudre. Puis aussi, même si on a une chirurgie, ça ne veut pas dire qu'on a eu toutes la même chirurgie. Donc, quand on se parle entre voisins ou entre collègues ou entre joueurs de soccer, on ne peut pas dire « Ah, moi, je me suis blessé avec votre AV » ou bien « Ah, moi, j'ai eu une ménisectomie donc il n'y a rien là. » C'est vraiment ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de facettes et chacun, il faut vraiment c'est du cas par cas. J'ai une dernière question peut-être pour vous. Méli, on a eu l'occasion de faire son examen mécanique avec la génographie puis vous vous rappelez que c'est son ménisque externe. Puis, Jean-Philippe, c'était quoi le résultat de son alignement de Méli, de sa jambe blessée? Exact. Alors, une des choses qui est extrêmement pertinente à comprendre puis Marc et Pierre, vous l'avez mentionné lorsqu'on commence à parler de blessures au ministre, ce qu'on essaie de faire, c'est encore une fois maintenir le plus possible l'intégrité du ministre puis notre dernière, moi j'appelle ça la dernière police d'assurance qu'on a avant de commencer à embarquer dans une potentielle douleur puis une perte de la fonction de l'intégralité du genou qui est le cartilage yalin qui est encore une fois très, très, très difficile de même impossible à régénérer jusqu'à maintenant. Ce que j'essaie de voir maintenant, c'est comment je pourrais voir, faire une corrélation entre l'endroit exact où est-ce qu'il y a eu site d'opération et la mécanique et la mécanique de son genou puis effectivement, ce qu'on a noté après un examen de genographie, c'est une mécanique qui pourrait être potentiellement déficiente et propice à la progression de l'arthrose dans le compartiment externe du genou à mêler. Alors, ce qu'on a vu et ce que la littérature nous a démontré au fil des dernières années, c'était un alignement à ce qu'on appelle en valgus. Donc, un alignement fonctionnel statique en valgus. Donc, ce qui arrive, c'est que le genou, en fait, si on imagine que ça, c'est mon fémur, mon tibia, j'ai mon plateau tibial juste ici, le genou, ce qu'il fait, c'est qu'il va creuser vers l'intérieur, donc la partie interne du genou et puis ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de stress, une force de compression inégale sur le compartiment externe de mon genou, donc sur le ménisque externe. Encore une fois, je regarde l'évaluation subjective, qui est le patient? Qui est le patient que j'essaie de traiter? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de trois jours? Docteur Angé l'a très bien signalé tantôt, on essaie de chercher le meilleur des deux mondes. Est-ce que maintenant, la fonction du genou est atteinte pour un athlète, pour n'importe quel d'athlète, puis dans le cas plus précisément de mêler, ce qu'on vit, c'est une longévité dans sa carrière? Est-ce que maintenant, une opération dans son cas pourrait être pertinente? La ménisectomie dans son cas était très, très, très pertinente. Pourquoi? J'essaie de viser le plus possible une carrière longue dans son cas, une belle fonction de son genou. Ce qu'on essaie de faire, c'est de préserver le cartilage qu'on a actuellement qui se trouve en dessous du ménisque. Maintenant, on découvre le valgus, on découvre la force de compression inégale sur le compartiment externe de son genou, le plan de traitement qui en suit, c'est un réalignement de son genou, un réalignement de la mécanique dans son genou. Dans son cas, on a vu un déficit d'absorption, donc une force de compression trop grande sur le plateau tibial où se trouvent les deux ménisques, combinée ensuite avec le valgus. Deux facteurs qui pourront faire en sorte que s'il n'est pas pris en charge ou si la mécanique du genou n'est pas prise en charge, on pourrait voir ensuite une progression de l'arthrose. Très intéressant. Est-ce que ça fait du sens, ça, Pierre et Marc, si après la chirurgie, vous découvriez que justement, vous auriez le résultat que Jean-Philippe vient de décrire, que le genou est mal aligné et que c'est finalement le compartiment qui a eu la mécanique qui a eu le plus de stress, c'est quelque chose sur lequel on veut agir? C'est évident que comme dit Jean-Philippe, si l'alignement est en valgus et dans son cas mêlé, il y a une problématique de ménisque externe, il faut essayer de réduire au maximum cette pression-là en externe pour ne pas accentuer cette arthrose-là qui va malheureusement se développer davantage dans son cas lui. Donc, si on est capable par des exercices préventifs, ramener un alignement ou une ligne de mise en charge plus au centre du genou, tant mieux pour l'athlète parce qu'il va probablement être moins sujet à avoir une problématique et des symptômes comme tels. Très intéressant. Donc, on voit finalement, Marc, que tu nous expliques que le traitement conservateur fait vraiment partie intégrante d'une blessure de ménisque. On le fait avant pour voir comment ça va évoluer. Des fois, il n'y a pas beaucoup de traitements conservateurs si la déchirure est trop incommodante, mais définitivement, après, on veut que si l'intégrité du ménisque est touchée, au moins la musculature puisse prendre une partie de la charge, l'alignement est restauré le plus possible parce que, veut, veut pas, comme Pierre a dit, on a choisi dans le moins pire des options, mais il reste qu'il y a eu une perte d'intégrité, une structure qui nous protégeait auparavant. C'est sûr que si le ménisque est moins fonctionnel, il faut ajuster les exercices. C'est évident. Il est déjà midi 56. Ça passe tellement vite en bonne compagnie. Mêlé, peut-être, tu aurais un mot de la fin. Comment est-ce que tu vois le reste de ta carrière? Comment est-ce que tu continues à prendre soin de ton genou en ce moment? Est-ce que tu fais juste jouer au soccer ou bien est-ce que tu continues à avoir une bonne hygiène d'exercice pour prendre soin de toi? Non, non, absolument. Le fait d'avoir des blessures au corps de ma carrière, ça m'a fait réaliser qu'être un athlète, c'est vraiment un travail à temps plein. Parce que c'est pas seulement aller au terrain, jouer et revenir, mais c'est avant le terrain, après le terrain, vraiment prendre soin de son corps. Dans mon cas, c'est faire un peu plus d'exercices, que ce soit juste avant de continuer d'entraînement, bien m'échauffer mon genou ou bien de faire des exercices préventifs qu'on a pu me donner grâce à l'examen de la génographie, le Nikkei. Donc, c'est continuellement prendre soin de son corps pour essayer de préserver, comme tous les spécialistes l'ont bien expliqué au courant du webinaire, de préserver l'homéostasie le plus possible compte les circonstances du génie. C'est bon. On va se souvenir de ce mot-là aujourd'hui, l'homéostasie. C'est le thème de la journée. Merci beaucoup, Pierre, de ton temps. On te souhaite un bon rétablissement et de recommencer ta clinique bientôt après ton épisode de COVID. Marc, je sais que tu es en clinique aujourd'hui. Tu as pris de ton heure du midi et la semaine prochaine, tu vas aussi nous entretenir sur les chirurgies de remplacement du genou. Peut-être Pierre va être avec nous. Donc, on vous remercie vraiment de votre générosité. Mêlé, félicitations. Un athlète de chez nous encore qui performe bien, qui nous représente à Edmonton. Bonne continuité. Puis Jean-Philippe, merci pour ton bon travail d'avoir pris soin de Mêlé et aussi de nous avoir expliqué son cas. Donc, merci à tous puis bon après-midi et bonne consultation. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne chance, Mêlé. Bonne chance, Mêlé. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, Mêlé. Merci, JP. Merci. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Merci. Merci.